Je vous propose de passer au troisième sujet, parce qu'il permet de revenir sur l'ensemble des éléments. Vous allez voir, à l'échelle de la région, vous proposer de réfléchir à ce qui pourrait installer une transition énergétique à l'échelle régionale. Et donc on va revenir sur ces coûts de l'énergie quand on va en parler. Quelques informations brèves sur la situation régionale, sur les différentes sources d'énergie, avant de vous entendre sur ce que vous pensez de l'avenir énergétique de la région. Valentin, sur cette première image, sur les sources d'énergie, la consommation d'énergie par source. Oui, voilà, on ne va pas revenir trop longtemps sur ces questions-là. Mon petit rappel, beaucoup d'entre vous sont faits de ces éléments-là. 156 millions de tonnes d'équilibre de pétrole en 2011 pour le territoire national. 46% c'était des produits pétroliers, 9-10% des énergies roulables, 20% de gaz, 3% de charbon et 22% d'électricité, principalement produites à base d'énergie nucléaire. Alors sur le territoire de la région ouest, on produit, donc ça c'est pareil, des choses qui je pense vous sont connues. En Rhône, on a trois grands sites de production. On a toute la vallée de la Durance avec tous les équipements hydrauliques et les équipements de tous les temps jaunes que vous voyez qui sont concentrés sur des parcs solaires. Vous avez toute la vallée du Rhône également avec les barrages installés sur le Rhône qui sont gérés par la CNR et les triangles, les trois triangles, même quatre triangles rouges qui sont en bas, qui sont des centrales thermiques à gaz pour par l'entre elles et à charbon pour celles de garde, encore aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, qu'est-ce qui existe en termes de perspectives ? Anny Gaudet en a parlé tout à l'heure. On a un schéma régional climat et énergie qui est en fait un petit peu le document de prévision, le document de prospective aux horizons 2020, 2030 et 2050, qui est là pour donner un peu plus de grands objectifs régionaux à chaque région. Ce n'est pas propre à la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Chaque région doit se doter d'un schéma régional climat, air, énergie. Le nôtre a été mis en consultation publique du 1er janvier au 15 avril de cette année, la consultation qui vient de s'achever pour une discussion au sein du Conseil régional devant l'Assemblée plénière prévue en juin prochain. Voilà, donc les scénarios dont on parlait tout à l'heure, en tout début, en ouverture, ce sont ceux-ci. Alors, on a le scénario au sein de ce schéma qui s'appelle le scénario tendanciel. Alors, petite précision d'ordre un petit peu technique, ce scénario tendanciel diminue, ce qui doit faire tiquer certains d'entre vous. C'est en fait parce qu'il part du principe que les objectifs du Grenelle, qui sont des objectifs légaux, sont atteints. Et que toutes les dispositions prises dans le cadre du Grenelle sont mises en place, puisque le Grenelle, c'est la loi, et qu'on ne peut pas, dans un document administratif, faire moins que la loi. C'est un peu une subtilité administrative. Quoi qu'il en soit, ce scénario tendanciel est loin d'être le plus intéressant. Ce qui est intéressant, ce sont les deux suivants. En orange, celui qui descend un petit peu tout droit, c'est ce qu'on a appelé le scénario engageant, donc celui qui est le scénario intermédiaire, qui permet d'atteindre 25% d'économie d'énergie en 2030, comme une couverture par le renouvelable à 27%. Donc on est un petit peu en retard par rapport au paquet climat, enfin un petit peu alternatif. On a une petite dizaine d'années de retard par rapport au paquet qui m'a l'énergie, le 3x20. Et en vert, c'est le scénario néga-watt. Alors on est en retard, mais de ce que j'ai compris, apparemment les objectifs européens de la France passent au-dessus des gens dans la salle, puisqu'on avait zéro votant tout à l'heure sur les objectifs à... Mais il fallait faire un choix, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. C'est pas dans les choix prioritaires, disons, affichés, mais dans l'esprit de tout le monde, bien évidemment. Et en vert, le scénario néga-watt ou scénario de transition qui permet d'atteindre en 2050 moins 60% de consommation avec une couverture par le renouvelable à peu près à 90%, 87-90% dans ces eaux-là. Évidemment, ça ne vous aura pas échappé. On ne peut atteindre ce taux de couverture de 90% que si on arrive à atteindre 60% de baisse, puisqu'avec le renouvelable, on pourra faire tout ce qu'on voudra si la consommation de l'espace n'atteindra pas ses objectifs. Alors que la réalité, le trend, enfin la pente qui est la nôtre, c'est plutôt qu'on a doublé notre consommation dans les 5 dernières années ? Le tendanciel agricultif a plutôt tendance à être à la hausse. Montant. Donc on est plutôt montant et là, oui, donc il y a un gros gap à franchir dans tous les cas de figure. Alors ça, c'est l'autre schéma qui est aussi... Alors c'est toujours dans le plan climat et énergie de la région, donc c'est un petit peu le plan d'action, puisque le SRCE qu'on vient de voir est un grand document d'orientation, il ne donne pas d'action précise, il ne dit pas, voilà, il faut mettre en place tels critères, évidemment. Il renvoie sur les plans climat et énergie de territoire qui sont obligatoires pour toute collectivité de plus de 5 000 habitants. Donc en région, quel que soit l'endroit où vous habitiez, vous êtes couvert par au moins deux plans climat, celui de la région et celui de votre département. Et ensuite peuvent s'ajouter un plan climat de l'intercommunalité et de la commune en fonction du lieu de résidence. Donc voilà, ces plans climat ont deux volets, un volet de territoire qui vient voir un peu tout ce qui se passe sur le territoire en tant qu'activité économique et un volet de patrimoine et services qui lui vient s'attacher à l'activité de l'institution, donc ici du conseil régional, en tant que structure, en tant que personne morale. Donc ce qu'on remarque, c'est que sur les activités, donc le côté territoire de la région, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est en termes d'émissions de gaz à effet de serre, toutes émissions confondues, on n'est pas uniquement sur les émissions énergétiques, c'est l'alimentation qui est en premier, suivi de l'industrie, le déplacement des personnes et la production d'énergie qui arrive en quatrième. Ça implique les émissions, c'est pas uniquement les émissions à la cheminée sur le territoire, c'est l'impact, typiquement pour l'alimentation, l'impact de notre alimentation sur les émissions mondiales. Si on a produit quelque chose dans une autre région, voire dans un autre pays, c'est compté ici, à partir du moment où ça a été consommé sur le territoire. Alors les objectifs de ce schéma sont les suivants, on en a parlé tout à l'heure, une diminution des consommations en gros de 33%, donc d'un tiers d'énergie par habitant en 2030, une part de renouvelable de 27% dans la consommation totale et une baisse pareille d'un tiers, de 33% des émissions de gaz à effet de serre pour 2030. La part aujourd'hui du renouvelable c'est 10-12, c'est ça aujourd'hui ? 9, pardon, d'un dizaine de pourcents, dixaine de pourcents, coefficient 3, très bien. Alors, on va vous proposer maintenant de regarder cette réalité de la transition énergétique à l'échelle régionale. On vous propose une petite carte qui va vous permettre peut-être de guider vos choix. On peut peut-être laisser la lumière momentanément encore quelques secondes d'étapes. simplement pour vous dire que dans ce chemin, pour choisir un chemin vers la transition énergétique, il y a quatre leviers que vous pouvez choisir d'activer. Le premier, c'est celui qui est ici à droite, on l'a évoqué, on en a discuté ensemble, c'est l'idée de consommer autrement. Vous avez dit tout à l'heure les transports en commun. On trouve ici, utiliser les transports en commun, marcher à pied, manger autrement, isoler son logement, c'est tout ce qui est une manière de diminuer sa consommation, de consommer différemment, et de façon peut-être sans doute plus limitée, l'énergie. Ça c'est un premier levier. Le second levier, c'est sans aucun doute de produire autrement de l'énergie. Et là, on a toute une série de productions d'énergie possibles qui font partie de choix indéterminés. Le premier, c'est développer les énergies solaires, l'éolien terrestre est en mer, le bois énergie. Le second, développer les technologies nouvelles. Troisièmement, continuer la recherche dans le nucléaire. Le quatrième, extraire et utiliser les gaz de schiste. Le cinquième, capter et stocker et valoriser le CO2. Optimiser les procédés industriels. Développer les filières économiques régionales. Toute une série de leviers. Il y a ceux que vous ne voulez pas voir, il y a ceux qui vous intéressent. C'est là une série de leviers qui sont dans le paysage. À gauche, un autre levier que vous pouvez décider de mobiliser, c'est le fait de pouvoir décider autrement. On parlait tout à l'heure de bois, info, énergie. On dit ici, former des éco-diagnostiqueurs, c'est-à-dire des gens qui pourraient vous aider à faire un diagnostic énergie et peut-être de choisir mieux vos isolants ou votre énergie. On a favorisé le micro-crédit social, réduire les risques sur l'homme et sur l'environnement, observer la consommation, on parlait tout à l'heure de compteur, développer les interventions sur l'énergie, organiser plus localement la gouvernance de l'énergie, développer des initiatives et l'exemplarité dans les communes. Le rôle, il me semble que vous avez cité tout à l'heure, que pourraient occuper les collectivités locales, les départements, les communes, les intercommunalités. On a parlé d'agence de l'énergie, c'est aussi sans doute mieux associer les acteurs économiques que sont les entreprises, les artisans, les commerçants, à cette nouvelle donne énergétique. Et puis enfin, c'est ce qui est en bas, c'est tout ce qui va concerner, vous l'avez aussi déjà en partie évoqué, l'action sur les prix. On disait que le coût de l'énergie avait beaucoup augmenté. Vous pourriez choisir de moduler les tarifs en fonction des économies réalisées. Moins on consomme et moins c'est cher. Mieux utiliser la fiscalité avec des taxes. Ici, on a deux taxes que vous connaissez, la taxe carbone et la TIPP sur les produits pétroliers. On pourrait décider de soutenir les énergies renouvelables, de lutter contre la précarité énergétique, d'utiliser le fonds de solidarité logement dans les départements, c'est un élément important, de développer les tarifs sociaux de l'énergie, d'inclure des impacts environnementaux dans le prix de l'énergie et de renforcer la péréquation des tarifs entre les territoires. Voilà une série de leviers. Il y en a sans doute autres, on n'est pas complètement exhaustifs, mais ce qui nous a semblé important, c'est de vous proposer pour choisir, que vous puissiez plus facilement choisir le chemin, votre chemin, et donc notre chemin, puisqu'on va en débattre de la transition énergétique. Voilà une série de leviers. Vous n'avez évidemment pas tous à les emprunter, vous pouvez en choisir. En tout cas, c'est autour de ces notions-là que le législateur, la France et les élus, et nous-mêmes, auront sans doute à choisir. Ce qu'on vous propose, c'est de retrouver ces différents éléments dans une troisième fiche qui s'appelle MAKA, du scénario de la transition énergétique. On vous propose ici des leviers pour aller vers un scénario pour la région. La question qui est posée, c'est quels sont les leviers qui vous paraissent essentiels pour, prioritaire, pour réussir le changement énergétique et la transition énergétique en Provence à la Côte d'Azur. Vous en avez une douzaine, peut-être 13 à la douzaine, je ne sais pas très bien. En tout cas, un certain nombre. Là, encore une fois, vous pouvez choisir l'un de ces chemins. Vous pouvez, enfin, on vous propose d'en choisir deux, qui vous semblent majeurs, et vous l'avez compris maintenant, on en discute juste ensemble. Vous pouvez aussi choisir de rajouter, de préciser ce qui est pour vous, ce que sont pour vous les deux leviers essentiels pour réussir une transition énergétique en PAKA. Voilà. Quelques secondes pour vous, pour découvrir ces propositions, pour les choisir, et puis on les met en débat ensemble. Une question, s'il vous plaît. C'est quoi la deuxième ? Je ne comprends pas la deuxième. La possibilité pour chacun d'accéder à l'énergie vitale, c'est simple. Oui, c'est l'idée qu'il y a un minimum d'énergie pour arriver à vivre, et que, quelle que soit la situation des familles, des ménages, ou des personnes, il y aurait l'idée de leur donner accès à un minimum d'énergie qui est, voilà, pour vivre dans un logement au moins, pour éviter d'être coupé de toute forme d'énergie. Ça, c'est un... Ça, c'est un plus de 120 milliards, vous n'avez plus d'accès à l'énergie vitale. Allô ? Oui, c'est un bloc, parfait. C'est un bloc, parfait. Vous avez pu faire vos choix ? Rapidement, on les passe en revue et on en discute. Alors, première possibilité pour aller vers une transition énergétique en PACA, une transition énergétique réussie, le premier levier que l'on vous proposait, c'est l'obligation de performance énergétique très élevée pour toutes les constructions neuves et tous les bâtiments anciens qui sont énergivores. Est-ce que quelques-uns d'entre vous ont choisi cette première formule ? 13 personnes. La possibilité pour chacun d'accéder à l'énergie vitale, sous la forme que j'ai essayé de préciser tout à l'heure. Personne. Le développement des énergies renouvelables, là il y avait une parenthèse, l'éolien, le solaire, la biomasse. C'est un package, je crois. Oui. C'est un package, 8, 18. Le développement des énergies renouvelables, oui. Le développement du transport de marchandises par rail et par voie d'eau. 13. Pardon. L'interdiction. Ah non, pardon. Le développement des transports au commun. Ah non, je sausse. Oui, c'est un peu de fatigue, j'en avais les lunettes. On ne voulait pas. C'est, oui, le développement des énergies tirées de la Méditerranée. Je suis sous contrôle. C'est quoi la différence par rapport à l'eau ? Alors, attendez, deux questions. Oui. C'est vrai que c'est quoi le développement des énergies tirées de la Méditerranée ? Oui. Vous avez dit, éolien ? Il y a du schiste ? Ils n'ont pas pris le gaz de schiste. Il n'y a pas de schiste, c'est quoi le schiste ? Ils ont pris le gaz de schiste ? Non, non, il n'y a pas... C'est trois petits points, il y a éolien. Oui, c'est parce que là, on ne l'a pas retranscrit. Sur la fiche, il y a écrit trois petits points. Éolien, en fait. Là, ça peut être éolien. Vous avez une laine, ça va arriver à l'année dernière. Éolien, c'est déjà au-dessus. Parce qu'il y a hydrolienne, il y a tout un tas de... Il y avait ça, et c'est tout. Il y a eu d'autres. Pardon. Et la thalassothermie, vous savez, c'est boucle de... C'est ça, hein ? Les boucles de Haute-Mer, qui sont les deux formules des trois petits points. Il n'y a pas de fermer de recherche ? Il n'y a pas de fermer de recherche ? Non, non, c'était ces deux-là, essentiellement visés. Oh, les méfiants, hein ? Non, mais il n'y a pas de... Vous allez pouvoir poiffer des méfiance à prendre. Il n'y a aucun piège, là, franchement. On a essayé de couvrir ce qui a été dominant. Le développement des transports en commun, il est fait... Il n'y a personne qui a roteur ? Ah, pardon. C'est du renouvelable, c'est tout. C'est pas la peine de faire trois livres de renouvelable. Alors, d'accord, d'accord. OK. Est-ce qu'il n'y a personne ? Donc, on reviendra tout à l'heure pour que ceux qui ont choisi le renouvelable puissent dire que ça incluait cette partie des choses. C'est ça que j'entends. Alors, ensuite, on était sur... Le développement des transports en commun et des véhicules propres. Sept. Dix-sept, donc. Je vais faire par là. L'interdiction des voitures à moteur thermique dans les cœurs d'agglomération. Une personne. Merci. L'organisation des acteurs locaux pour décider ensemble des choix énergétiques. Quatre. L'accès de tous à l'énergie grâce à la solidarité nationale. L'intégration de tous les coûts de production directe et indirecte. Non, mais c'est dans le prix de l'énergie. L'intégration de tous les coûts de production directe et indirecte dans les coûts de l'énergie. Sept personnes. au total. Donc, l'accès de tous à l'énergie grâce à la solidarité nationale. Personne. On tourne la plage. Voilà. La prise en compte des risques pesant sur les générations futures dans les choix énergétiques. Cette personne. Le développement de la recherche pour mobiliser de nouveaux gisements. Quel nouveau gisements ? Quel nouveau gisement ? Quel nouveau gisement ? Vous allez pouvoir... Vous allez pouvoir... Vous allez pouvoir préciser. Vous avez pu préciser. Vous nous direz ce que vous pouvez... La main intervenante, c'est que je dois partir. La question est, Julien. Vous pouvez vous permettre de vous répondre. Pour répondre. Oui, mais si on fait comme ça, monsieur... Alors, c'est moi qui vais intervenir. Ce débat est un débat. Alors, excusez-moi de crier un petit peu. Je suis un peu d'excusé. Je dois partir, certes. Ce débat est un débat citoyen où tout le monde va pouvoir intervenir. Les éclats de voix. Franchement, il n'y a que ce débat où ça et ces éclats de voix, là. Effectivement, pas de gaz de schiste. On notera pas de gaz de schiste. On n'est pas là, nous, pour vous apporter les réponses. On vient chercher les propositions de votre part. Donc, pas de gaz de schiste, ça doit venir de vous. Pas de gaz de schiste. On va venir sur les précisions. On le marque. On va venir par contre. Laissons, s'il vous plaît, monsieur. Vous allez pouvoir partir. Je vais vous demander. Pour quelqu'un d'instant, on finit. Pour le groupe, je vous oublie pas. Je finis simplement. Est-ce qu'il y a d'autres propositions ? Puisqu'on est là-dessus, pas là. On fait un tour, on a tout au tableau et après, on discute ensemble. Ça, ça permet à chacun. Moi, j'en avais deux. Je n'en ai aucune de celles-là parce que je me sentais trop limité. Très bien. Alors, moi, c'était l'autonomie énergétique et l'autonomie alimentaire. Et dans l'autonomie énergétique, moi, j'entends par là l'autonomie énergétique par des énergies renouvelables et décentralisées. Et j'entends l'autonomie alimentaire par une alimentation biologique et locale aussi. Et ce que je veux dire, c'est que ces deux points, qui sont l'autonomie énergétique ou l'autonomie alimentaire, ça doit se décliner à trois niveaux. Au niveau individuel, donc on doit aider les individus à pouvoir le faire. Ça doit se décliner au niveau départemental et ça doit se décliner au niveau régional. Il faut vraiment qu'il y ait une politique complètement cohérente qui ait vraiment ça en tête. À l'échelle de l'ensemble. Voilà, donc c'est vraiment apporter l'autonomie. D'ailleurs, on a vu dans les chiffres qu'on dépendait énormément pour la région. On dépendait énormément du reste du monde et du reste de la France. Donc vraiment, cette autonomie est au certain niveau. Voilà, merci. Oui. Sur les autres ? Sur autres ? Économie au niveau des bâtiments publics. Par exemple, les bâtiments qui sont éclairés toute la nuit pendant la région de Taka et les bâtiments publics qui sont énergivores avec une surconsommation au niveau de la climat et du chauffage. Le fait, on a des agences de la fonction. Déjà, des économies à ce niveau-là. L'isolation et le mode de fonctionnement. Le mode de fonctionnement et éteindre des lumières la nuit sur des bâtiments où ce n'est pas forcément nécessaire. Oui. Alors moi, je pense que pour bien réussir la transition énergétique en PACA, déjà, il faut fermer la centrale nucléaire de Tricastin. Parce que on voit très bien qu'en plus, on manque d'énergie. Donc ce n'est pas une solution en soi. C'est un peu l'économique. il faut développer autre chose. L'eau du Rhône est extrêmement contaminée par des eaux radioactives, donc des pollutions du, des maladies, bâtiens et tout. Enfin bref, donc voilà, pour moi, déjà, fermer ça. Mais on remplace, là ? On remplace par des centrales hydroélectriques sur le Rhône. Je veux dire, on a des normes de l'éolien et du photovoltaïque. Et biomasse aussi, pardon, excusez-moi. Alors que tous les bâtiments publics passent à Enercom, donc que tous les bâtiments publics sur le Vaux Plus passent à Enercom, tout simplement à la SCOP, le Chéreté-Tempoil-Bouche, Tricastin, et les gaz de schiste, tout simplement. Et l'action de la régulation des terres agricoles, non ? Enercom, ça me semble très important pour rien que ne serait-ce que ce bâtiment. On est sur les ? Sur les autres ? Sur les autres ? Moi, je suis venu ici en tant que citoyen pour un débat sur la transition énergétique. C'était la première fois que je venais. Sauf qu'on m'a refusé l'entrée et je n'étais pas le seul dedans. On m'a menti puisqu'on m'a fait croire que c'était sur invitation, alors qu'en fait, que c'était sur entrée, entrée vite dans la limite des places disponibles, j'y arrive, j'y arrive. Non, non, mais c'est ça en lien. On m'a ignoré puisque les gens sont rentrés sans prendre en compte la situation. On a dû en insister pour finalement y arriver. Ce que je veux dire, c'est que c'est un déni, je pense que je vous ressens, c'est un déni de représentation citoyenne par une tentative d'exclusion de certaines personnes du débat. Est-ce que sur les autres priorités, la... Si on veut réellement un changement écologique, ce qu'il faut, c'est un véritable débat citoyen sur la transition énergétique et l'abri, quoi. On est là pour ça. Point, voilà. On est là pour ça. Alors, je reviens, je reviens, je fusis. Mais bonjour. Le... Moi, ce que je constate en vous écoutant depuis tout à l'heure, en fait, c'est qu'on a tous une vision énergique qui est propre à soi. Et ce qui manque, à mon avis, pour enclencher la transition, pour enclencher la réflexion, c'est avant tout de l'information. J'interviens régulièrement auprès de publics pariés, de petits-enfants et de grands adultes. Et finalement, tout ce qui a été débattu depuis tout à l'heure, c'est un changement climatique. Je ne pas vraiment connaît et comprend le droit du courant. La question de l'énergie, on va compter une facture, mais on ne comprend pas les enjeux, que ce soit du nucléaire, que ce soit des gaz de schiste, que ce soit de tout ce qu'on a débattu. Et donc, je pense que la priorité passe par de l'information des petits et des plus grands. Je vais passer la parole à Maud Rézine. Merci. Bonjour. Je voulais vous remercier puisque vous avez mentionné à plusieurs reprises les espaces Info-Energie. et je travaille à l'espace Info-Energie du Grand-Avignon, porté par l'association AERÉ, qui gère aussi le milieu de la Cove et du parc du Uberon. Nous avons nos collègues du CEDER qui sont représentés aujourd'hui aussi, qui couvrent le territoire de Nord-Vaucluse. Donc, tous les Vaucluses sont couverts. Ce que je voulais rappeler, c'est que nous avons une mission de conseil, principalement dans l'habitat, en maîtrise de l'énergie. Donc, c'est auprès du grand public et ce conseil est complètement neutre, indépendant et gratuit. Voilà, merci. Et c'est pour vous, au-delà du fait que vous y bossiez, c'est une utilité première ? Ça fait partie des priorités et cette information que vous voyez et que vous avez eu pour cette intervention aussi. Oui, moi, comme levier et comme priorité pour PACA, entre autres, c'est autoriser et favoriser la consommation solaire pour les particuliers, solaire et éolien et autres. Et interdire les parcs éoliens privés qui sont vraiment dans la même, je veux dire, énergie, disons, pour la surconsommation et puis ça ne revient pas d'isos particuliers. Et aussi, pour un arrêt immédiat, du nucléaire parce que ça, c'est quand même quelque chose d'important. Merci. Il me semble qu'une ligne fondamentale, c'est que la première ligne parle de la construction neuve et là, il n'y a rien sur justement la rénovation de l'existant. Je crois que la deuxième partie, je crois qu'il y a la deuxième partie de la base et sur l'ancien, mais donnez-moi. Alors, une proposition au plan national, ce serait, pour une fois, on commence par le... Une proposition sur le plan national créée, CNRS, centre, vous savez tous ce que c'est, sur l'énergie, mais indépendant, à dire pas financé quand on est prévu, évidemment, financé par de l'argent public. Donc, un centre national de recherche scientifique sur l'énergie. Sur l'énergie. Deux étions, je crois, le cas, créé de leur poing chez les animateurs et les intermitters du spectacle, faisant suite à l'initiative de WWF qui disait arrêter une heure et tout le monde sait ça, c'est organiser des soirées veillées à la bouchure et on va travailler les intermitters du spectacle, ça c'est très local et on peut arrêter l'énergie dans 4, 5 ou 6 heures vu que les réfrigérateurs peuvent tenir la route pendant... On va mettre les clés sans frais avant. Ça tombe du coup, moi. Merci. Alors, je voulais reprendre l'intervention de Jean-Pierre Cervantes qui parlait de décentralisation et de production locale des énergies. Moi, c'est la raison pour laquelle j'avais coché l'organisation des acteurs locaux pour décider ensemble des choix énergétiques dans le sens où on relocalisait et à chaque endroit, à chaque lieu, on pouvait, en fonction des ressources locales et des besoins locaux, créer son mix énergétique adapté au lieu. C'est-à-dire, si on a du vent, on pourra peut-être mettre des éoliennes. Si on a possibilité de faire de la géothermie, eh bien, on pourra faire une part géothermie. Si on a des déchets, on pourra peut-être les revaloriser. Donc, voilà. C'est la raison pour laquelle j'avais coché... on a toujours du soleil, du vent, des déchets, on en a tout le temps. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Et puis, l'autre coin, j'avais un autre point. On était sur un tour de piste sur les autres. Vous n'avez pas coché quoi ? Et voilà, je voulais dire qu'il faut que je vous avais. Alors, développer les énergies renouvelables, pourquoi pas, mais si c'est pour pallier l'intermittence du vent, du soleil par du charbon qui vient de Chine, du gaz qui vient de Russie ou du pétrole qui vient d'Arabie Saoudite qui sont plus d'énergie fossile, je ne pense pas que ça résoudra l'équation qui n'est pas l'équation Pocah mais l'équation du monde. On a quand même la chance d'avoir en France un socle de technologies matures éprouvées qui sont l'hydraulique et le nucléaire qui permettent de produire de l'électricité décarbonée, qui permettent de garantir des emplois en France, qui permettent de garantir la compétitivité dans notre industrie et je pense qu'il faut capitaliser ce modèle. Je vais répondre au monsieur qui dit qu'il n'y a pas aujourd'hui d'organisme pour étudier de nouvelles énergies. Si, il y en a un. Il s'appelle le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables. Alternatives. Alternatives. Donc, il y en a un. C'est un... C'est un... C'est un... C'est un... Oui, c'est... Et c'est plus le meilleur. Et quel frail il est ? Et c'est payé par... C'est payé par nos impôts. Et quel frail il est ? Justement, oui. La deuxième chose pour le dire... Et quel frail il est ? Et c'est quelque chose qu'on n'a pas assez dit et qu'on ne dit pas assez. Il y a un seul critère important dans l'énergie renouvelable, c'est l'économie. L'économie, c'est quoi ? C'est diminuer son marge, c'est emporter l'emploi, c'est pareil. Des croissances. Non, des croissances, c'est... Des croissances, c'est tout le monde au chômage. De moins. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est... C'est vérifié depuis 40 ans en France. C'est pas vrai. Les coupes se suivent. Vous n'avez qu'à l'entendre. Vous n'avez qu'à l'entendre. Vous n'avez qu'à l'entendre. Donc, un seul mot, l'économie est une énergie le moins chère possible pour que tout le monde puisse en profiter. Ah ben, faites le prix réel de nucléaire. Alors, on va... C'est le prix de l'énergie nucléaire. On va revenir sur les différents éléments de ce tableau, si vous le voulez bien. Alors, une dernière intervention puis on regarde un peu la manière dont vous avez réparti vos choix. J'essaie de comprendre ce que dit le monsieur, parce que je ne comprends pas qu'à dire qu'il parle de développer le nucléaire comme je le veux bien. Volontiers. J'ai pensé que les 400 d'inférateurs sur Terre représentent 7% de la production mondiale d'électricité. Je me pose la question combien il en faut maintenant de centrales ? Alors, si on est à 450, c'est 7%, il faut qu'on construise de 4 000 centrales nucléaires. C'est bien ça ? Ben, à tous les deux, là. Non, en France. Les représentants d'Areda. Voilà, c'est la question que je comprends. Après, ben, moi, quand j'entends des petits mots comme ça sur le nucléaire, lorsque je vous dis aujourd'hui, c'est que je vous invite, c'est que la prochaine réunion sur la transition énergétique, on peut la faire à côté de la centrale nucléaire de Fukushima, qui est là où serait très à l'aise. Alors, attendez, attendez, on ne peut pas laisser passer. Alors, attendez, oui, mais alors, ça, franchement, est-ce qu'on peut regarder ? Vous allez vous en trouver. Est-ce qu'on peut regarder ? Est-ce qu'on peut regarder ? Simplement ce tableau pour regarder la manière dont vous avez réparti vos mots. S'il vous plait, Non, non, attendez, non, non, s'il vous plaît, non, 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 je pense que, Je ne vous ai pas couper la parole, ça se distribue, on essaye de rester. Encore en sens sur un certain nombre de priorités qui s'affichent là, on peut en discuter, mais pas de débat à deux, sinon on est le tâche de deux ou trois versets. Alors, simplement sur ce qui apparaît dans ce tableau, dans les priorités, les énergies renouvelables en un, le développement des transports en commun en deux, qui semblent être la lumière de ce qu'on s'est dit, deux éléments forts pour la région, apparaissent ensuite le traitement des bâtiments neufs et anciens, et puis les deux sujets sont liés, le développement des marchandises par rail. Donc, il y a une espèce de couple habitat, je dirais habitat-transport, qui semble être une des priorités, en tout cas, qui est mieux utiliser l'énergie et investir dans ce qui semble être, à l'échelle de la région, monsieur nous a invité à être à l'échelle de la région, des grandes priorités d'après vous. Alors, on peut y revenir. Par contre, il y avait des choses de l'autre côté, est-ce qu'on n'a rien oublié des éléments forts ? Non, alors il y a presque, il y a ce que vous avez rajouté, et les précautions que vous avez souhaité prendre sur les énergies renouvelables. Il y avait des bémols peut-être à mettre sur la recherche, tout à l'heure, si j'ai bien compris, il faudra peut-être qu'on en dise un mot. Alors, sur ce tableau que vous avez tracé, est-ce qu'il y a des commentaires que vous souhaitez faire sur ces grandes priorités que s'affichent à la lumière de ces éléments-là ? Alors, encore une fois, je donne plutôt la parole à ceux qui ne se sont pas exprimés. Le moins exprimés, voilà. Bon, il faut que ce soit un peu plus global, mais justement, puisqu'on est là pour recharger notre point de vue sur la transition énergétique. Ce qu'il faut savoir, je ne sais pas si ça ressort vraiment là, c'est que face à l'épuisement des matières premières, globalement et encore plus du pétrole, on en met d'autres matières premières également, on ne peut pas parler de changement d'énergie, mais vouloir conserver le schéma actuel et le mode de vie actuel que l'on a, ce n'est pas possible. Donc, il faut vraiment se mettre dans la tête que derrière tout ça, il y a quand même aussi un changement de civilisation, car il faut dire le mot, de façon importante, et que donc les réponses à tout ça, on vient d'en parler d'un certain nombre, mais effectivement, il y a tout ce qui est de relocalisation, parce qu'il faut bien se dire que, par exemple, l'électricité, Olivier veut dire que 4000 centrales, ça ne suffira pas, mais même au frère 4000 centrales, ça ne repassera jamais le pétrole, ça n'a pas la même valeur énergétique, et on ne fera pas la même chose avec l'électricité qu'avec le pétrole. Donc, il faut changer de civilisation, et donc de schéma actuel, il faut relocaliser, il faut de la solidarité énergétique, il faut de l'efficacité énergétique, et il faut sortir du nucléaire le plus rapidement possible, parce que le coup de global et le problème de sécurité du nucléaire ne permettent pas de donner à nos enfants et aux générations futures un avenir. Applaudissements Moi, je voulais juste réagir, parce que j'avais voté le développement de la recherche pour mobiliser de l'envoi, je vois quand je dois être le seul, peut-être, je ne sais pas. Je voulais juste réagir là-dessus, parce que, autant, et au risque de maintenir le foudre de l'assistante, ce n'est pas grave, mais je vais réagir en tant que citoyen, moi, je ne dis pas de gaz de schiste, je dis simplement pas de fracturation hydraulique avec des produits chimiques actuellement. Par contre, je trouve que la ressource qu'on a en France, qui est le gaz de schiste, qui s'appelle le gaz de schiste, si on pouvait l'exploiter de façon écologique et responsable, on aurait une ressource naturelle phénoménale en France. Donc, c'est pour ça que je suis... Là, je ne vote plus pour... Si on ne met pas de gaz de schiste, je ne vote pas là-dessus. Par contre, si on ne met pas de fractures hydrauliques avec produits chimiques, oui, je suis en tout cas d'accord. Voilà la précision que je voulais faire. Moi, je suis pour l'entendre pour l'abri. Moi aussi, donc, finalement, ça peut être mieux. Merci. Moi, je vais me poser la question au niveau du nucléaire, justement. Je vois qu'il y a du pour, il y a du contre. Ce que je me demandais, c'est qu'on a des centrales nucléaires qui sont donc hors prévention. Une centrale, ça ne met pas un an à se déconstruire, ça met 30 ans à se déconstruire. On a eu pas mal d'incidents en France, hors France aussi. Et quand je vois qu'il y a des entrepôts de stockage des déchets nucléaires, effectivement, ça n'émet pas de CO2, ça émet quand les incidents ont lieu, ils sont beaucoup plus graves. Mais les entrepôts de stockage nucléaire, c'est pour combien de temps ? C'est pour 20, 30 ans ? Et les générations futures, il faudrait peut-être y penser également. Alors, voilà, c'est une question que je me pose. Le nucléaire, plus tard, je ne pense pas que ce soit une situation à l'avenir très, très évidente. Je repasse le micro. Tu sais bien si on puisse répondre sur le nucléaire ? J'ai bien vers vous. Oui, une des principales directives ou chances données à cette nouvelle énergie, c'est le transport en commun et puis la diminution du CO2. D'accord ? Et pourtant, vous allez construire d'aller-haut. Questionnement. Liaison est-ouest. Pour ceux qui, éventuellement, ne connaissent pas. Moi, je crois que le citoyen, quand même, il se pose la question, il a envie d'avoir d'énergie, il a envie d'avoir d'énergie, il a envie que cette énergie, elle ne soit pas ni polluante ni dangereuse. Parce qu'il n'a pas envie de se dire, il n'a pas envie de se dire, toute ma région peut disparaître du jour au lendemain et je suis obligé de partir de cette région pendant 25 ans ou 30 ans. Donc, il faut avoir ça en tête. Surtout, c'est-à-dire que peut-être à une époque, il n'y avait pas de choix. Il n'y avait pas de choix parce qu'on pensait que le nucléaire pouvait être une alternative. Maintenant, on a d'autres alternatives. C'est tout l'enjeu, c'est tout l'enjeu, je demande, de cette transition. C'est qu'on a la possibilité maintenant d'avoir des énergies renouvelables qui, de plus, d'après toutes les études pronostiques, sont celles qui seront utilisées à l'horizon de 2050-2060. Donc, je crois qu'il est important pour nous de ne pas nous tromper. Le nucléaire, c'est l'énergie du siècle passé. Donc, c'était un moment donné où on avait cette vision. Et cette vision, elle n'est pas séliste. On sait très bien que les véritables brevets, les véritables enjeux, les véritables sources d'emploi, elles sont dans les énergies renouvelables, telles que le solaire, telles que l'hérolien, telles que la géothermie. Et donc, on a intérêt, en région PACA, à investir vraiment toute notre énergie, notre énergie à la fois de production, mais notre énergie aussi de recherche. Et donc, c'est ça, pour moi, qui est important. Le maire du temps l'a bien dit aussi. Effectivement, il y a aussi, en plus de tout ça, il va falloir faire passer un message qu'on a vécu, on a vécu pendant un certain temps avec des énergies fossiles. C'est une centaine d'années, pas plus. On a vécu une centaine d'années, le monsieur l'a bien dit. On se rend compte de ce que nous a apporté cette énergie. Donc, l'énergie fossile nous a permis de faire des progrès énormes, parce qu'on a eu d'un coup énormément d'énergie, pas chère. Et donc, on l'a gaspillée, on l'a polluée, on a fait ça de façon irraisonnée. Maintenant, on a passé cette époque-là, il faut arriver à avoir un mode de vie. La transition énergétique, ce n'est pas simplement l'énergie. C'est le mode de vie. Il faut penser à avoir un urbanisme qui nous permet justement d'éviter de consommer énormément. Donc, il ne faut plus avoir une zone industrielle, une zone d'habitation, une zone commerciale. Donc, il faut avoir tout un ensemble. Ça doit être un raisonnement complet. Cette transition, on en réussira vraiment que si on a une vue globale de la société avec un mode de vie qui va changer et qui va prendre en compte le fait que ce qui va être l'énergie dominante, ce sont les énergies renouvelables. si on s'oriente dans cette voie-là, vraiment dans cette voie-là, et qu'on essaie avec les cartes des autres, parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc, il faut choisir une voie, choisir un câble. Et à mon avis, c'est le câble qu'il faut choisir. Il faut vraiment le faire de façon volontaire. Merci. Moi, je voulais revenir sur trois points, donc, puisque le nucléaire a été attaqué. Premier point, la dangerosité du nucléaire. Premier point, dangerosité du nucléaire. Alors, nous avons eu trois accidents. Oui, on a eu trois accidents. On a eu trois accidents qui ont été médiatisés. Donc, on a eu TMI, c'est des centrales comme chez nous. On a eu Tchernobyl, c'est pas des centrales comme chez nous, qui n'a strictement rien à voir et qui a un problème de stabilité physique. Et donc, qui a, effectivement, fait des gros dégâts. Et on a eu Fukushima, qui a fait zéro mort, zéro blessé jusqu'à présent. On se fout ! Il est fou ! Ils embauchent les lignes de Fukushima. Pourquoi vous y allez pas ? Non, mais c'est pas possible. On ne peut pas laisser ça. C'est interdit de dire ça. On ne peut pas. Enrêtez-le ! Non ! Vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Non, 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 non. Tu dois parler comme ça. C'est pas possible. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Non, 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 vous n'avez pas le droit de dire ça. Le débat, c'est pas ça ! Vous n'avez pas le droit de dire ça. C'est impossible. Non, non, vous n'avez pas le droit de dire ça. Non, 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 vous n'avez pas le droit de dire ça. Le tsunami de Fukushima a fait 20 000 morts. La centrale de Fukushima a fait 0 morts et 0 hésite. On n'a pas le droit de dire des choses comme ça. Vérifiez, vérifiez, vous avez... On n'a pas le droit de dire des choses comme ça. C'est des contre-vérités. Non, ce ne sont pas des contre-vérités. Mais c'est pas vrai, vous n'avez pas le droit de dire des choses comme ça. C'est un non-sens ! Donc, vous avez eu trois accidents nucléaires. Ces trois accidents nucléaires permettent de déterminer des statistiques. Vous avez des rapports indépendants qui ont été faits par la Commission européenne qui donnent le nombre d'années de vie perdue par TWh produit. Le nombre d'années de vie perdue par TWh produit. C'est l'étude externe E qui a été faite par la Commission européenne. Qu'est-ce qui vient en premier ? Qu'est-ce qui vient en premier ? C'est le fuel. Ce qui vient en deuxième, c'est le charbon. Ce qui vient en troisième, c'est le gaz. Ce qui vient en quatrième, c'est le photovoltaïque. Et ce qui vient en cinquième, c'est le nucléaire. Et en sixième, c'est l'éolien. Donc, en fait, la dangerosité du nucléaire, qui est une dangerosité effectivement extrêmement médiatisée, ben cette dangerosité... Ils embauchent les liquidadores ! Allez-y ! Ils embauchent ! Ils embauchent les liquidadores là-bas ! Allez-y ! Voilà, ça c'est la dangerosité du nucléaire. Donc regardez les rapports où on calcule la dangerosité du nucléaire. Donc regardez les chiffres et vous verrez que le nucléaire est beaucoup moins dangereux que d'autres sources d'énergie, et en particulier des énergies fossiles. Donc ça, c'est la dangerosité. Alors, en ce qui concerne les déchets, vous savez très bien que les déchets nucléaires, on peut les contrôler. On va les mettre dans la couche d'argile de Bure, et on espère qu'on les mettra en couche d'argile de Bure. Et ces déchets nucléaires, ils seront stockés pendant des milliers d'années à un couche d'argile de Bure, sans aucune remontée au niveau de la surface. Donc on ne reste strictement, on n'a strictement aucun effet. Troisième point, les énergies renouvelables. Alors là, on est dans le domaine de l'article total, en ce qui concerne le photovoltaïque. Le photovoltaïque produit entre 9h et 17h, et il produit une énergie laitée, essentiellement l'été, c'est-à-dire que tu n'en as pas besoin. Et ça coûte la peau des faces. Vous subventionnez, nous subventionnons tous, énergie photovoltaïque par intermédiaire de la CSPE, qui représente à peu près 10% de notre facture d'énergie. Le photovoltaïque, c'est 14, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Prenez-le-lui-contre, mais n'importe quoi ! Mais n'importe quoi ! Mais si je devais le tour de ton. Comme toi ! C'est faux ! C'est faux ! C'est fini ! On lève les départs. Merci beaucoup et on voit.